Il doit continuellement répondre aux mêmes questions. Pourquoi vous faites ça ? Comment vous le faites ? Qu'est-ce que vous mangez ? Est-ce que vous êtes cinglée ? C'est vrai. Je pense que c'est bien résumé. C'est vraiment très bien résumé. Je pense que c'est les 4-5 questions qu'on nous pose tout le temps. Bonjour, c'est Anne Bé. Tu es sur Storylifique. Ta mission ce jour ? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Retrouve des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si on l'en fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur storylifique.com. Maud et Fred sont des trailers, et même des ultra-trailers, et sont en plus carrément ouf. Là, je fais référence au titre de leur podcast puisque ces deux passionnés de trail ont un podcast qui ne parle que de ça. Alors plutôt que d'inviter un trailer pour cet épisode de podcast, je me suis dit, et si j'invitais des trailers qui sont aussi des coachs, qui en plus interviewent les meilleurs trailers de notre époque, histoire de faire coup double voire triple. En voilà une idée qu'elle est bonne. Alors si tu aimes te dépasser, te mettre au trail, te titille, si ce sport te passionne, ou si tu voudrais savoir ce qu'il se passe dans la tête d'un trailer qui s'en file 300 kilomètres, ou moins, ou plus, cet épisode est fait pour toi. Maud, Fred, c'est une vraie joie de vous avoir avec moi ce jour pour discuter sans surprise de trail, et pour tout savoir sur c'est quoi exactement, comment on s'y met, comment on progresse, et les pépites à retenir des meilleurs que vous avez rencontrés. Bonjour Maud et Fred. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Oui, on est très contents d'être là. C'était vrai, quand je disais que c'était un plaisir, c'est vraiment vrai. Je vous écoutais encore hier en courant. Ben oui, c'est original. Je me faisais chouette, c'est demain. Alors, moi, en tout cas, je vous ai découvert grâce à votre podcast que j'adore écouter quand je cours, parce que j'adore votre énergie, votre bonne humeur. Et en plus, quand je vous entends parler de tous ces sportifs qui s'enfilent plus de 100 kilomètres de course, easy peasy, 24, 48 heures de course, ça m'empêche vraiment de m'arrêter. Parce que moi, ma petite heure comme ça, parfois, je me disais, je le sens pas trop et trop. Je me souviens, une fois, je me disais vraiment ça, quand il y a une traileruse qui disait, oui, bon, là, c'était les 100 premiers kilomètres, donc j'étais encore fraîche. Je me tais, je continue à courir. On se sent pas trop d'excuses. Non, c'est bien, mais ça met en perspective. J'avais offert à mon mari un livre de Dean Karnazes, je sais, dans ce sens-là, parce que j'ai toujours Karzane, c'est le contraire. C'est un ultra-marathonien, là. Et effectivement, parce qu'il voulait se mettre au marathon, j'avais pas fait attention à l'ultra qui était devant le marathon. Il est devant le marathon, ça a l'air bien. Et puis, en fait, on s'est marri comme des baleines. C'est vraiment un super livre. Mais après, c'est vrai que le marathon, tu dis, bon, ça reste facile. Moi, j'en suis pas encore là. Moi, je fais ce que j'appelle mon trailounet. Parce qu'effectivement, je cours dans les bois, mais c'est tellement petit, c'est un trailounet. C'est pas un trail. Mais c'est un trail quand même, parce qu'en fait, le trail, on a l'impression que c'est que de la longue distance, mais pas du tout. C'est que ce soit un kilomètre ou cent ou mille, c'est la même chose. Ça s'appelle trail. Donc, il ne faut pas minimiser ce que tu fais. Oui, c'est gentil, ça. Enfin bon, on n'est pas encore à votre niveau. C'est vrai que je commence souvent mon podcast par la phrase, si eux l'ont fait, toi aussi, tu peux le faire. Donc voilà, ici, c'est plus modeste de mon côté. Mais c'est bien, tu me mets en confiance, là. Vous voyez, c'est des coachs, on vous l'a dit. Alors, moi, je ne suis pas coach. C'est Fred, le coach. Tu pourrais l'être, par exemple. Coach mental et coach dans la parole. Oui, c'est ça, voilà. Dans la motivation. Oui, c'est ça. Vous feriez sacrément la paire. Il faut envisager ça. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? On va commencer, honoreux dames. Alors, moi, c'est Maud. Comment je pourrais me résumer ? Entrepreneuse et traileuse. Je pense que c'est les deux mots qui me caractérisent dans le milieu sportif, donc dans le trail. Et on pourrait croire que ça fait très longtemps que je suis dans la course à pied, mais pas tant. Ça fait un peu moins de dix ans que je cours vraiment. Donc, c'est possible de passer de quelques kilomètres à des centaines de kilomètres. Et ça, ça m'a un peu rassurée. J'entends qu'il y a un peu tous les âges. Je me dis, bon, ça va aller. Il n'y a pas d'âge, t'as le temps, t'as le temps. L'objectif, c'est de courir le plus longtemps possible. C'est ça. Enfin, le plus longtemps possible dans l'âge. Non, c'est bien. Oui, j'entendais. Enfin, on va en parler parce que sinon, là, j'ai déjà commencé à parler de tous vos épisodes. Je ne vais pas te laisser te présenter. Et puis alors, c'est le Calido qui avait fait dix ans d'athlétisme. Ça, c'est Fred. Oui, c'est moi. Donc, moi, Frédéric, je viens du sport depuis tout petit. Donc, j'ai commencé pendant l'école. Je faisais de l'athlétisme. Et puis après mon cursus, après le bac, j'ai fait STAPS dans le sport, une licence d'entraînement sportif. J'ai un brevet d'état d'athlétisme pour justement devenir entraîneur. J'ai commencé par être entraîneur d'athlétisme. Et puis après, je me suis mis progressivement au trail aussi. Et c'est ce que je fais depuis 2010. Voilà, donc en tant que pratiquant, en tant que coach. Et puis là, en tant qu'entrepreneur avec Maud, avec la création de l'agence de voyage et d'événements Trails the World qu'on a créé en 2018. Oui, Trails the World. Oui, on va en reparler, évidemment. C'est trop chouette comme projet aussi. Alors, c'est quoi le trail pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler ? Parce que... Allez, Fred. On va commencer par une définition. Alors, le trail, c'est simple. En fait, c'est très simple. Le trail, c'est... Fred sur mode Wikipédia, vas-y. Le trail, c'est quand vous courez, mais vous ne courez pas sur de la route. Dès lors que vous êtes sur un sentier, vous faites du trail. Que ce soit 3 km ou 500 km, vous faites du trail. Le trail, c'est aussi simple que ça. C'est courir en dehors de la route. Donc, sur des sentiers, en plaine, en montagne. Souvent, en fait, les gens réduisent le trail à courir en montagne des longues distances. Mais non, le trail, c'est... On peut courir autour de chez soi, faire 5 km dans une plaine. Du moment que ce n'est pas sur la route, vous faites du trail. Et peu importe la vitesse aussi. Oui, peu importe la vitesse. Ça, c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent pas trailer aussi par la distance, mais aussi par la vitesse. Si vous vous lancez sur une course et que vous passez les barrières horaires, vous faites du trail. On est dans le trail. Il ne faut pas se dire qu'on est juste randonneur. Il y a quand même cette envie d'aller au bout d'une course. Et ça, c'est important de le préciser et de le rappeler à des gens qui auraient peur de se lancer en se disant « Moi, je n'arriverais pas à finir. » Si tu finis cette course dans les temps, tu seras au même titre que la première personne qui est arrivée, trailer ou traileuse du coup. Et le trail, ça peut être beaucoup de marches. Beaucoup de marches. C'est ça en fait aussi que parfois, les gens ont du mal. Ceux qui ne sont pas dans le trail ou ceux qui veulent s'y mettre ou les coureurs sur route qui veulent se mettre au trail, ils ont peur de ça parce qu'ils se disent « S'il y a une montée, je vais être obligé de courir en montée. Je ne peux pas, je ne suis pas capable, etc. » Non, le trail, c'est aller d'un point A à un point B, peu importe le temps que tu mets, que ce soit en marchant, en courant, on fait du trail. Oui, c'est vachement sympa. Après, ça peut être bien impressionnant quand même. Oui, en fait, c'est la... Il y en a qui ont des beaux dénivelés quand même. Oui. Plus il y a de dénivelés, effectivement, plus la difficulté est grande parce qu'il va falloir avancer à une allure régulière sans trop se fatiguer, mais en essayant quand même de ne pas être à l'arrêt. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En préparant avec mes petites filles parce qu'elles ont des questions pour vous, comme toujours. Voilà, on regardait un petit peu. C'est là que j'avais été étonnée de voir. Il y avait quand même beaucoup de marches dans un qu'il faisait. C'était un amateur qui avait filmé sa course. Et puis... Mais bon, par contre, oui, quand tu vois François Tannes, tu dis... Sur la diagonale des fous, tu te dis... Oui, c'est bien le nom. Ça, c'est bien, ça. On comprends pourquoi ça s'appelle. Ça porte bien son nom, oui. C'est ça. Oui, c'est bien. Alors, vous entrez, vous en êtes où ? Vous êtes dans quelle distance en général ? On a deux formats de prédilection. Moi, je dirais que j'aime bien de 60 à 160 kilomètres. Et Fred, il est sur une autre catégorie. Non, pas forcément une autre catégorie. Oui, mais disons que j'ai déjà fait un peu plus long. J'ai été jusqu'à 350 kilomètres, le tord des géants. Donc, ça a duré six jours, la course, sans trop dormir. En fait, moi, j'aime bien quand c'est long parce qu'on n'est pas obligé de trop courir. On n'est pas obligé de faire monter le cardio. C'est du trail confort, on va dire, entre guillemets. Même si ça peut faire peur, si on dit 160 kilomètres, c'est un trail confort. On ne peut pas bien mettre des guillemets. Oui, on n'a pas la même notion du confort. Mais c'est le confort dans le sens où... On ne va pas être dans le rouge. On n'est jamais dans le rouge et on n'est jamais essoufflé. Donc, en fait, c'est vraiment comme si on se baladait. C'est une balade rapide qui va durer longtemps. Donc, après, c'est d'autres paramètres. C'est lutter contre le sommeil, contre les différentes conditions climatiques, etc. Et ça, pendant 24, 48 heures ou plus. Après, c'est ça, les facteurs limitants. C'est la fatigue. Mais en tout cas, au niveau physique et au bout d'un moment musculaire, plus on court longtemps, en fait, au bout d'un moment musculairement, on n'a plus mal. On n'a plus mal. J'ai fini mon 350 kilomètres. J'avais absolument zéro douleur physique. C'est juste que je m'endormais toutes les deux heures. Je m'endormais en marchant. Donc, on est obligé de s'arrêter pour dormir parce que sinon, on s'endort en marchant et du coup, on tombe. Mais il n'y a plus de douleur. C'est beaucoup dans la tête et dans la fatigue physique. Et donc, c'est ça que moi, j'aime. C'est prendre le temps et de jamais souffrir. Voilà. Moi, mon mot souffrir, c'est monter dans le cardio, être essoufflé. Ça, je ne peux pas. C'est pour ça que je fais du long. Pour moi, c'est du confort. Mais depuis peu, Fred, avant, il aimait bien beaucoup de dénivelé et des distances assez correctes. Maintenant, il cherche un peu moins de dénivelé pour courir plus. C'est vrai, depuis récemment. Et moi, inversement, je veux moins courir et plus avoir de dénivelé. Donc, en fait, on a des pratiques de prédilection, des distances de prédilection. Mais en fait, ça évolue en fonction aussi de nos envies et surtout, avant tout, parce que c'est une passion. On n'est pas sportif professionnel, on est des sportifs amateurs. Ça, il faut vraiment le rappeler. Même si ça semble incroyable de réaliser 300 kilomètres ou 160, on fait avant tout ça pour le plaisir. Bon, certaines personnes ne vont pas se dire que c'est du plaisir, mais il y en a parce qu'on est dans la nature, on est avec d'autres personnes qui ont la même passion. On rencontre des personnes incroyables qu'on n'aurait sûrement pas rencontrées pendant une course ou même dans la vraie vie. Et c'est ça qui nous anime aussi dans le trail, c'est vraiment aller à l'extérieur et être dans une petite bulle aussi le temps de 10 heures, 20 heures ou trois jours ou même une semaine. Ça revient tout le temps, cette histoire de bulle. C'est quoi la bulle du trailer ? La bulle, c'est qu'en fait, on est dans un monde complètement parallèle. C'est-à-dire qu'on fait souvent le parallèle entre faire un trail long, un ultra. Donc l'ultra, en fait, en fonction de chaque personne, ça peut être peut-être pour toi, 30 kilomètres, ça va être ton ultra. Pour d'autres personnes, ça va être 200 kilomètres. Et en fait, on compare ça souvent presque à la vie. Donc, c'est-à-dire qu'on a une idée, on va s'inscrire à une course, on va prendre le départ, on va un peu stresser, on va partir, on va être content, on va avoir l'euphorie, on va avoir les rencontres, on va avoir des gros coups de mou, quelle que soit la distance. Même nous, quand on va courir un 20 kilomètres, on a forcément aussi des coups de mou. On a des coups de mou, après, on sent qu'on est reboosté. Et puis, en fait, c'est comme si on se faisait une vie pendant la course. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça, c'est une vie parallèle. Donc, on quitte le monde réel, on va faire notre vie sur la course. Et puis, à l'arrivée, on est content. Et là, quand on rentre chez soi, on sort de la bulle, on revient dans la vie réelle et on a fait notre petite vie à côté. Mais on apprend aussi beaucoup sur soi pendant ces moments de bulle parce qu'il y a les rencontres, il y a la difficulté qu'on rencontre parce que chaque course, il y a de la difficulté. Et cette difficulté-là, elle nous fait grandir aussi quand on revient dans cette réalité de la vraie vie. Qu'est-ce que ça t'apporte ? C'est-à-dire de confronter à tes limites, les repousser comme ça ? Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi, justement ? Je pense que de quoi tu es capable. C'est-à-dire qu'au départ, tu commences... Moi, j'ai commencé en 2013 à courir. Au départ, je courais 10 minutes et je crachais littéralement mes poumons. C'est-à-dire que c'était vraiment un enfer pour moi. Oh, qu'est-ce que tu me rassures ! Moi, j'ai commencé comme ça. Non, mais il faut vraiment... On a tous commencé par là. Il faut vraiment se rappeler. Moi, je m'en rappelle de la première fois où j'ai vraiment décidé de courir. Et en fait, ça, il ne faut pas l'oublier. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à faire un 20 kilomètres. Puis après, j'ai réussi à faire un 40 kilomètres. Après, j'ai réussi à faire plus. Bon, je suis passée de 40 à 177. Bon, ce n'est pas la chose qu'il faut faire. Mais en gros, je me suis rendue compte que j'étais capable. Et en fait, il y a de moins en moins de choses tangibles dans la vie dans laquelle on est. Et en tout cas, moi, à l'époque, c'était le cas. C'est ça qui m'a emmenée vers la course à pied. D'avoir des choses qui étaient beaucoup plus tangibles et mesurables. C'est-à-dire que si je suis capable de courir un 40 kilomètres ou même un 20 kilomètres ou même un 10 kilomètres, je suis capable de réaliser un projet. Je suis capable de faire telle et telle chose. Et en fait, du coup, ça conforte aussi. Ça donne confiance. On en parlait il n'y a même pas une semaine avec Fred. Chaque personne a une raison pour laquelle elle court. Moi, j'ai réfléchi. Je me suis dit pourquoi je cours ? Parce que ça m'a aussi donné confiance. Mais aussi parce que dans ma famille, il y a des personnes qui étaient dans le sport et dans le dépassement de soi. Et donc, ça m'a donné aussi cette valeur-là. Mais vraiment, ça apporte aussi la confiance. Et puis aussi, on est dans la nature. Être dans la nature, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que cette bulle-là, il y a très peu de moments pendant lesquels tu pourras être que dans la nature pendant X heures. à moins que tu le décides. C'est très rare. Aujourd'hui, on est beaucoup sollicité. On a beaucoup de choses à faire. En tout cas, quand tu travailles, peu importe la chose que tu fais, ce moment-là, il est pour toi pendant ces heures ou ces jours. c'est vrai que c'est un luxe d'avoir du temps. C'est ça. Oui. Aujourd'hui, oui. Trop bien. Trop bien. J'adore. Alors, comment est-ce qu'on se met au trail ? C'est juste, on a envie de courir et puis on allonge ou il y a des petites astuces ? Alors moi, je ne suis pas le bon exemple. Non, ça, on a compris. Mais je pense qu'il faut demander à Fred. Il faut demander à Fred. C'est lui l'expert. C'est simple. Il faut une paire de baskets et on peut sortir courir et s'y mettre en fait. Mais il faut accepter. En fait, aujourd'hui, 80, je n'ai pas de pourcentage, je n'ai pas de stats. Mais moi, je constate que par exemple, 90%, 95%, 90%, 95% pour les Belges. Oh, que tu es gentil. Il traduit. On comprend. Des coureurs, en fait, les coureurs s'entraînent trop vite parce qu'en fait, ils sortent de chez eux, que ce soit des experts ou des amateurs vont courir trop vite. Et en fait, le fait de courir trop vite, on peut peut-être prendre moins de plaisir et se dire que c'est difficile. Maud l'a dit. Au début, courir les 10 minutes, toi aussi, tu l'as dit, courir les 10 minutes, vous cracher vos poumons, c'est parce que du coup, vous avez couru trop vite. Vous êtes parti, vous avez couru trop vite et du coup, forcément, on s'arrête assez vite. Donc, comment se mettre au trail ? C'est facile. Oui, et puis, j'avais clairement aucune condition. Oui, il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Mais je me souviendrai aussi toujours du jour absolument magique où je me dis, bon, ça y est, dans deux minutes, je suis au bout de ma vie. Et puis, ces deux minutes sont passées et il ne se passait rien. Je me dis, c'est quoi aujourd'hui ? Tout va bien. Et puis après, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai bouffé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis après, tu te dis, bon, ça va me tomber dessus puis ça ne m'est pas tombé dessus avant encore bien plus longtemps. Tu te dis, oh oh. Ça, bon, c'est ça qui se passe. Oui, mais c'est gai en fait. Mais en fait, c'est ça, c'est prendre le temps. J'ai vraiment pris goût. Il faut prendre le temps, il faut alterner marcher-course. Au début, au début, on trottine, on peut marcher. Et justement, c'est aussi ça l'intérêt du trail, c'est que peut-être dans la tête, c'est plus facile d'accepter de marcher. Si vous êtes en forêt, il y a une petite montée, vous marchez. Ça descend, quand vous recourez. En fait, se mettre au trail, c'est aussi simple que ça, entre guillemets. Il faut juste se dire, je sors 30 minutes ou 20 minutes ou 10 minutes et je fais ce tour-là, peu importe le temps que je mets. On peut se dire aussi, on pourrait se dire, j'ai parlé tout à l'heure, moi, que je n'aimais pas être essoufflé. Ça pourrait être aussi un objectif pour toutes les personnes qui veulent se mettre au trail, c'est sortir autour de chez vous mais essayer de ne pas être trop essoufflé. Donc, vous pouvez commencer peut-être en trottinant. Vous en avez marre au bout de deux minutes, vous marchez pendant une minute, vous reprenez et voilà, faites-vous plaisir comme ça sans partir tout de suite avec l'idée de faire deux heures ou de vous inscrire à 50 kilomètres trois mois plus tard. Oui, sinon, c'est un coup à se dégoûter. C'est ça ? c'est ça. Tout est basé sur le plaisir et l'envie. Si ça fait un an que tu cours 30 minutes et que tu as envie de faire un peu plus loin, tu te dis, OK, en fait, tu pars le même rythme. Tu as l'expérience de courir 30 minutes. Tu pars peut-être un peu moins vite que ce que tu fais d'habitude et puis vous allez tenir facilement une heure parce qu'il y aura l'expérience et parce que vous avez l'envie, vous avez le plaisir et que vous avez l'habitude et en fait, c'est marche après marche. C'est comme ça. Et ça se fait tout seul en fait. C'est pas pareil. C'est pas parce qu'on a l'habitude de courir d'heures qu'on se dit trois heures, c'est impossible. Tout est possible du moment qu'on s'en donne les moyens, qu'on se met à notre niveau et qu'on n'essaie pas de suivre des gens. C'est facile. Puis on a le droit de revenir aussi à des distances qui nous plaisent plus parce que, par là, moi, je prends mon exemple. Le 177 kilomètres, ça a été super et en même temps, ça a été une grosse épreuve de dormir, d'être dehors de nuit. Et il m'a fallu attendre, et bien là, on est cinq ans plus tard, pour me dire, OK, je suis prête à en refaire. parce que je n'avais plus de plaisir, je me disais, de nuit dehors, ce n'est pas terrible. Et après, une mauvaise expérience en trail aussi, un moment où j'abandonne et je me dis, non, en fait, je ne suis pas faite pour ça. Et en fait, tu te remets en question et tu te dis, où est-ce que je prends du plaisir, qu'est-ce qui est bien pour moi ? Et tu reprends le temps de dire, bon, voilà, ça, c'est là où je prends du plaisir et est-ce que je suis prête maintenant à aller plus loin de nouveau ? Et il faut vraiment s'écouter. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose de primordial pour pouvoir progresser et aller vers la distance ou le kilométrage qu'on veut. Et ouais, ça m'a bien rassurée aussi le coup qu'on peut marcher. Il y a la méthode Cyrano dont vous parlez dans un de vos épisodes. Ah, tout à fait. Je m'en souviens peut-être. Cyrano, c'est prendre le temps de marcher, de repartir, etc. C'est alterner course et marche avec des timings bien précis. Ouais, mais disons qu'en fait, il faut, ça, c'est des méthodes générales, mais il faut adapter en fait à chaque personne en fonction de là où elle est mieux. Il y en a qui vont faire une petite pause, il y en a qui vont courir, rester que en course, mais très lent, très lente. Il y en a qui vont courir vite et qui vont faire plus de pauses et repartir. Voilà, c'est en fonction de l'expérience et de la physionomie de chaque personne. Mais effectivement, ça, sur une course, par exemple, comme on organise les Infinity Trails, donc c'est des courses sur le format Backyard Ultra où c'est une boucle de 6,7 kilomètres avec un départ toutes les heures. Donc, si on fait la boucle en 50 minutes, on a 10 minutes de pause obligatoirement avant de repartir. et en fait, on se rend compte que les gens qui ont l'habitude de faire de l'ultra, de l'ultra trail, donc faire des 100 kilomètres, des 200 kilomètres, c'est un format qui les perturbe alors que les gens qui n'ont pas l'habitude, des gens qui n'ont pas l'expérience, par exemple, qui courent 10 kilomètres ou 20 kilomètres, c'est des gens en fait qui se retrouvent à la fin à faire 50 kilomètres, 80 kilomètres, 100 kilomètres parce qu'il y a cette pause et parce qu'il n'y a pas de notion de vitesse. En fait, là, le but de cette course, par exemple, c'est d'arriver juste en moins d'une heure dans les temps de prendre la pause et de repartir. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, les gens sont capables de faire de choses auxquelles ils ne pensaient pas avec des courses comme ça. Donc, en fait, ceux qui ont l'habitude sont perturbés mais ceux qui n'ont pas l'habitude et qui se disent ils partent pour trois tours, ils se retrouvent à faire dix tours ou plus et du coup, ils sont à des kilométrages ils font trois fois, quatre fois plus que ce qu'ils n'avaient jamais fait et donc, ils sont contents. Et donc, ça, c'est la méthode un peu Cyrano dans le sens où il y a l'effort et il y a la pause obligatoire. Donc, voilà, c'est une des... Ça peut être une des explications aussi pourquoi il faut prendre le temps et pas partir à fond quand on court. Et on entend beaucoup parler de gestion de course évidemment sur les grandes durées l'alimentation, le sommeil mais il y a aussi la tête donc, il y a l'alimentation on va un peu toucher un mot parce que c'est vrai que c'est un des challenges c'est de s'alimenter en courant bon, je crois qu'apparemment le trail on peut marcher donc c'est peut-être un peu plus facile quand on peut marcher pour manger et puis on commence à courir que sur les courses on course tout le temps et long format c'est vraiment une gestion compliquée et puis il y a le sommeil il y en a qui arrivent à dormir il y en a qui n'y arrivent pas et puis la tête ça c'est vraiment ce qui va emballer le tout et faire qu'on n'y arrive ou pas j'ai l'impression. Il y a une grosse partie la première chose dont tu as parlé c'est la partie nutrition moi je suis assez sensible sur ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent un peu n'importe quoi parce qu'il y a aussi la partie plaisir dans le trail quand tu es au bout de ta vie tu as envie de manger un truc qui te fait plaisir mais parfois je vois des personnes qui se qui se cassent le bide et qui sont vraiment pas bien et qui peuvent être très mal sur sur un ultra ou même sur un petit trail parce qu'ils n'ont pas bien mangé ou manger la chose adaptée il y a beaucoup de personnes aussi qui prennent par exemple du sucre des gels des choses comme ça et en fait par exemple sans avoir testé déjà les gels moi je ne suis pas pour mais ça c'est mon avis perso parce que ça retourne j'avais parlé avec Inca Belès qui avait été championne junior de scalpinisme ce qui n'est pas non plus une discipline simple et elle disait aussi les gels etc les trucs tout fait elle dit moi ça me mettait en vrac alors finalement elle dit moi je les faisais moi-même mes barres énergétiques avec du miel avec des vrais aliments voilà c'est ça voilà il y a un gros marketing autour de tous ces aliments pour sportifs parce que les gens sont vraiment prêts à investir beaucoup dans ça pour progresser mais finalement qu'est-ce que toi tu conseilles alors parce que alors moi je me fais je mange la plupart du temps soit des barres que j'ai testées avant et c'est des barres à base de de céréales et de fruits qui sont faciles à manger parce que ça c'est important parce qu'au bout de quelques heures tu n'arrives plus à comment dire à assimiler j'ai déjà mangé du pain d'épices et c'est la grosse erreur à ne pas faire tu n'arrives pas à manger à rien avaler c'est très bon le pain d'épices mais en course à un moment donné ton corps enfin mâché etc ça demande trop d'efforts donc des choses qui soient bien mangeables et assimilables je prends des amandes des abricots secs parce que ça c'est quelque chose qui peut m'apporter du sucre et je fais aussi parfois mes propres ravitaillements je prends l'exemple du 90 km du Mont-Blanc j'avais fait des rouleaux de printemps que j'avais donné à mes assistants donc à Fred et ma famille et en fait je mangeais ça parce que c'était frais et que ça me faisait du bien et parce que ça a changé des saucissons et fromage etc que tu peux retrouver alors j'ai aussi une problématique c'est que moi je suis végétarienne donc forcément c'est la limite sur la partie ravitaillement donc j'anticipe et j'essaie de manger des trucs qui sont digestes ça veut même enfin même si j'ai ça ça veut pas dire que potentiellement je peux pas être mal au niveau de la nutrition parce que ça peut arriver si on a du mal à s'y alimenter s'il fait très chaud si on a pas les bons apports parce que parfois boire que de l'eau ce n'est pas forcément bon et ça m'est arrivé à un moment donné j'avais une envie de vomir parce que je n'arrivais plus à m'alimenter il faisait très chaud c'était un moment où il faisait peut-être plus de 30 degrés même en altitude et c'était compliqué mais il faut prendre le temps se réhydrater remanger des choses sucrées qui pourraient bien nous rassasier mais sans que ce soit des gels etc donc ça peut être des fruits parce que les fruits le temps qu'on les digère etc ça peut être bon à assimiler j'avais pris du melon je me souviens j'y pense c'était vraiment bien parce que c'est il n'y a pas vraiment d'apport au niveau des calories mais il y a de l'hydratation il y a du sucre et le temps que ça rentre dans l'organisme c'est plus long que si on prenait du sucre pur et du coup on n'a pas cette fringale qu'on pourrait avoir par la suite mais ça moi parce que c'est quelque chose je l'anticipe avant je pense qu'il y a peu de personnes qui l'anticipent autant que moi et je pense que les gens partent en se disant on prend 2-3 bars et puis on va voir ce qu'il y a sur les ravitaillements et c'est la plupart du temps comme ça que ça se passe et sûrement c'est un des facteurs d'abandon même avant la tête parce que si on a mal au ventre si on n'arrive pas à s'alimenter derrière s'il n'y a plus de carburant dans la machine on n'avance pas et c'est terrible c'est terrible et après il y a le sommeil et alors là moi je suis nulle en sommeil j'arrive pas à dormir le sommeil et le mental où là en fait au bout d'une certaine distance de course c'est le mental qui va prendre le relais et qui va être à 80% ça va être 80% mental 20% physique donc ça c'est c'est là où il faut l'avoir travaillé il faut être il faut avoir envie de ce qu'on fait il faut être content de ce qu'on fait et pour pour continuer à avancer après il y a effectivement il y a le sommeil et là le sommeil c'est pareil on est tous tous différents mais au bout d'un moment on est obligé de dormir quand on va dépasser 40h 50h là on est il faut voir même avant il y en a même au bout de 24h ils ont besoin de dormir et donc c'est différentes stratégies soit on fait on peut faire des micro-siestes on s'assoit sur le bord du chemin on fait une micro-sieste pendant 10 secondes pendant 2 minutes après il y en a qui vont se poser une heure qui vont vraiment bien dormir déconnecter et repartir voilà il y a différentes stratégies mais en fait au bout d'un moment tout ça le sommeil aussi ça vient avec le mental parce que quand quand il y en a besoin de dormir et qu'il faut se relever se remettre ses chaussures repartir c'est voilà s'il n'y a pas le mental effectivement parce que comme je le disais tout à l'heure sur ma course de 350 kilomètres en fait au bout d'un moment physiquement il n'y a plus qu'une douleur on peut continuer moi j'ai fini les 350 kilomètres ça m'a pris 6 jours 147 heures c'était 6 jours et je suis arrivé à l'arrivée j'étais très fatigué et en fait je me suis rendu compte que si j'avais dormi je ne sais pas si j'avais dormi 3 heures en fait je pouvais continuer physiquement je pouvais continuer pendant plusieurs jours mais après effectivement c'est le mental et c'est c'est le sommeil qui nous fait arrêter donc c'est ça d'où la grosse grosse importance de la tête au bout d'un moment et puis c'est difficile aussi on a des moments d'euphorie qui sont difficiles qu'il faut canaliser enfin moi je sais que je suis comme ça et Fred il l'est pas et je l'admire pour ça c'est que moi j'ai des gros moments d'euphorie où je suis en forme j'ai pété la fente je dis ouais trop cool trop génial machin et des moments où je suis vraiment au fond et je me dis mais qu'est-ce que je fous là je suis en larmes et c'est bien d'arriver à on va dire aligner cette courbe plutôt et avoir l'objectif en tête et ce que Fred arrive à faire énormément en se disant ben voilà un pied devant l'autre et on avance et ça ça il faut essayer de le garder en tête de pas trop comment dire capitaliser sur les moments euphoriques et se dire que de toute façon à un moment donné quand on est en bas ça peut que remonter et point de vue mental alors qu'est-ce que tu veux tu t'occupes l'esprit ou t'as des il y a plein de petites phrases que tu te répètes ou comment on travaille ce mental plein de techniques après à part écouter ouf pour nous écouter ou dire hop allez hop on y va c'est parti non mais il y a la mentale il y a plusieurs accroches mentales accroches et approches c'est bien de se rappeler les moments positifs dans sa vie quand vous êtes au plus mal en fait dites-vous d'une qu'il y a toujours pire que vous après vous pouvez vous dire qu'il y a des gens qui vous suivent et que voilà on peut pas arrêter parce qu'il y a toutes les personnes derrière auxquelles vous avez annoncé que vous étiez sur la course et que voilà vous faites des postes etc. pendant la course on peut pas arrêter parce qu'il y a tout le monde qui nous suit et après ce qui marche bien c'est essayer de s'ancrer des images positives quand vous êtes au plus mal il faut essayer de se remémorer des moments positifs que ce soit des moments d'arrivée d'autres courses que vous avez vécues vous vous dites en fait vous savez qu'après la ligne d'arrivée vous êtes content vous êtes fier etc. et donc il faut s'accrocher à ça et il faut parfois en fait se mettre dans un état de mentalisation extrême en se disant il faut essayer de ressentir ce que vous avez vécu lors de votre mariage la naissance de votre enfant quand vous avez passé deux semaines de vacances au soleil et que c'était bien et en fait il faut tout faire pour sortir de la course et sortir du moment où vous êtes mal donc vous mettez du coup dans une autre bulle vous êtes dans la bulle de la course mais il faut ouvrir une autre bulle dans votre tête voilà ça vous fait sortir et ça vous fait avancer sans penser à votre douleur et puis en fait jusqu'au moment où vous êtes mieux et du coup là vous reprenez conscience avec la course et vous vous continuez d'avancer il y a une technique aussi que moi j'utilise c'est je compte je compte pour me redonner c'est vraiment pas c'est super de faire ça mais c'est vrai que moi j'y arrive pas du tout mais je compte donc de 1 à 30 où j'ai une musique en tête et je la chante dans ma tête parce que comme ça je pense à autre chose mais c'est ça c'est tromper l'esprit pour le faire avancer moi je le mets sur des trucs très simples mais c'est vrai que le positif ça peut faire qu'avancer mais c'est difficile c'est dur c'est super difficile d'y penser quand on n'est pas bien voilà exactement quand on n'est pas bien on n'a pas envie de penser à tout ça on n'arrive pas à penser à tout ça donc il faut vraiment se forcer c'est ça après il y a la méthode moi ce que j'arrive à faire assez bien c'est ce que j'appelle un peu le mode robot c'est à dire il faut retirer toutes les pensées qu'on a dans la tête c'est aussi très difficile mais si on se retire tout ce qu'on a dans la tête c'est en fait c'est on n'est plus conscient de ce qu'on fait donc on fait on met un pied devant l'autre et on avance on ne se dit pas on est mal on ne se dit pas il fait beau on ne se dit pas il y a du monde à côté de moi on ne se dit rien du tout on avance on est là avec les bras les bâtons si on croit avec des bâtons un pied devant l'autre et on avance on avance on avance et il ne se passe rien et du coup on déconnecte mais on continue d'avancer ça ça arrive au bout de plusieurs heures voire plusieurs jours plusieurs nuits parce que c'est souvent quand on est très fatigué et qu'on a besoin de dormir en fait on arrive facilement à se mettre dans cet état à ce moment là parce qu'on est tellement fatigué qu'on ne pense à rien et que du coup on arrive à avancer sans se dire qu'on est mal sans se dire qu'on est bien on avance parce qu'on avance et c'est tout c'est bien c'est toutes des méthodes qui peuvent être utilisées aussi les unes après les autres c'est ça tu as de fatigue avancée ça ça marche au début plutôt ça c'est marrant parce que cette histoire de repenser à des moments positifs de manière très précise c'est la troisième quatrième fois que je l'entends dans le podcast et sinon chanter c'est vrai que ça marche moi j'arrivais pas à faire un truc en équitation quand j'en faisais et mon prof m'a dit chante tu chantes ce que tu veux mais tu chantes et tout haut et il dit parce que tu sais pas tu dois lâcher le mental en grande partie et tes gestes deviennent un peu plus réflexes et bah ouais j'ai réussi à faire le truc chanter je sais ça marche je suis d'accord avec toi et il y a aussi les objectifs intermédiaires c'est se mettre des objectifs intermédiaires c'est aussi important parce que quand on part pour une course qui est beaucoup plus longue que ce qu'on a l'habitude je vais pas donner de distance parce que pour moi un 30 km ça peut être un ultra bon si on a pas l'habitude mais disons que si on se met un objectif beaucoup plus long que ce qu'on a l'habitude il faut se mettre des objectifs intermédiaires et c'est très important moi quand je faisais de l'athlétisme je préférais 1000 fois faire du 400 mètres haie que du 400 mètres plat c'était beaucoup plus difficile de faire du 400 mètres plat pourquoi ? parce qu'on part et l'objectif c'est quoi ? c'est le chrono de la ligne d'arrivée alors que quand on fait du 400 mètres haie et bien l'objectif on ne pensait que à la haie suivante parce qu'il y a tout un système de foulée etc et si on pense pas à cette foulée on va mal passer la haie et finalement le chrono à l'arrivée on sait qu'il sera qu'il sera pas terrible objectif les ravitaux c'est ça les ravitaux l'arbre qui est un peu plus loin le sommet de la montagne le sommet de la montagne voilà c'est sans chercher à aller absolument à la ligne d'arrivée après c'est vrai que c'est important plus c'est long plus c'est important quand on a fait ça je l'ai entendu plein de fois aussi quand on a fait 150 kilomètres et qu'il reste 200 kilomètres si on se dit il reste 200 kilomètres on s'arrête là et on rentre en voiture t'arrêtes quoi voilà c'est ça il faut aller de point en point d'objectif en objectif pour aller à l'arrivée ça aussi c'est important le français le plus jeune qui avait atteint le pôle sud j'avais eu aussi en interview une fois c'était Mathieu Tordor il disait aussi que ça à un moment c'est 52 jours c'est quand même long et il dit si tu vois que t'es encore à x centaines de kilomètres du pôle sud il dit non ça va jamais aller mais il dit là effectivement il se faisait par 19 minutes et puis il avait une pause d'une minute où il pouvait se manger un petit truc et puis voilà et c'était toujours son objectif suivant la prochaine pause les jours où c'était un peu plus difficile c'était la prochaine pause et ça tombe c'était pas 19 minutes moi les chiffres non mais je pense qu'il faut simplifier mais c'était vraiment très très court fractionné comme ça et vraiment l'objectif c'était la petite friandise la petite pause et pas penser alors qu'il y avait peut-être encore 30 jours devant lui mais il y est arrivé quoi donc c'est ça c'est encourageant aussi quoi de dire non ils sont pas super humains etc mais le coup des petits pas ouais en fait on est comme tout le monde ça marche à fond c'est juste trouver les bonnes techniques et en fait moi je pars du principe qu'en fait on peut tous réaliser ce qu'on veut toi Anne B si demain tu dis que tu veux faire un 200 km tu es capable de faire un 200 km mais oui voilà il faut avoir envie d'une tu l'as pas ancré dans ta tête de deux il faut avoir envie et de trois il faut t'entraîner pour mais tu es capable tout le monde est capable ça viendra peut-être ça viendra peut-être ouais ouais je vous appelle avec plaisir on sera ravis de l'apprendre en tout cas c'est gentil tu m'avais parlé de quelqu'un qui faisait carrément une to-do list à propos de gestion mentale de course oui tout à fait Guillaume Artus Guillaume Artus qu'on a eu dans notre podcast c'est une personne qui a battu le record de la Via Alpina la Via Alpina c'est toute la traversée des Alpes donc c'est 2600 kilomètres il a fait ça en 44 jours en autonomie complète et en fait c'est et sans contourner les montagnes évidemment non non tu vas droit dans le dur là il y a zéro parfois il n'y a pas de village où il disait qu'il y avait quelques villages où il pouvait retrouver à manger parfois il avait certains jours où il n'avait pas assez à manger mais je crois que ce n'est pas une to-do list qui s'est fait c'était plutôt une carte mentale un planning un plan de décision c'est-à-dire que dans telle situation j'agis de telle manière et dans telle autre situation j'agis de telle manière mais il a mis 4-5 ans à se préparer à tout ça et il s'est fait d'ailleurs on parle d'objectif intermédiaire il a participé à certaines courses notamment à une course qui nous a assez marquée c'est le tunnel ultra où en gros tu fais des allers-retours dans un tunnel pendant X heures et ça ça trompe les sens quand on parle X heures c'est 50 heures oui voilà pardon c'est une course de 200 miles je crois donc 200 miles ça va faire 300 kilomètres donc pendant deux jours tu fais des allers-retours dans un tunnel donc pas de lumière que la lumière des néons donc on est très perturbé par ça et pour lui ça l'a aidé à aussi à comprendre comment son organisme allait être perturbé parce que pendant 44 jours il n'allait pas du tout être dans un environnement non hostile enfin même s'il n'y a pas autant d'animaux etc c'est-à-dire qu'être en montagne pendant tant de jours tant d'heures avec un sommeil limité et d'avancer sans cesse c'est ultra compliqué donc il s'est fait cette carte mentale ce plan de décision qu'il a bien étudié et ça lui a permis de réussir sa traversée comme il le souhaitait parce qu'effectivement on peut tous on fait tous des erreurs c'est ça le mental quand tu es en effort physique le mental déjà il y a la moitié des cellules qui partent en vacances elles disent d'ailleurs c'est les trucs moteurs qui viennent qui disent bon allez partez un petit peu en vacances nous on vient devant c'est nous qui sommes aux manettes et c'est vrai qu'on voit qu'on devient un peu con quand même on prend souvent des mauvaises décisions on peut se dire voilà on a faim on a tout dans le sac mais en fait on a la flemme on n'a pas envie de s'arrêter de retirer son sac de se déshabiller de prendre les trucs dans son sac de manger donc on se dit bon on va plus loin on attend le ravitaillement il fait mauvais bon ben je vais attendre avant de mettre ma veste parce que parce que là elle est dans le sac j'ai pas envie de la sortir le ravito est dans 3 kilomètres sauf que bah entre 3 kilomètres on va mettre 30 minutes pour faire 3 kilomètres et du coup l'hypothermie elle est là et puis bah on s'arrête et ça peut être même plus grave et lui ce qu'il s'est fait c'est ce plan de décision en disant s'il m'arrive ça je fais ça quoi qu'il se passe quoi que je pense dans ma tête il arrive ça je fais ça et ça il s'est entraîné il a fait toutes ses courses pendant 5 ans pour établir tout ça et dire il m'arrive ça je fais ça il n'y a pas de discussion possible ouais mais ça c'était super chouette j'en avais parlé avec Louis-Philippe Lonc qui est un explorateur belge qui a fait des parcours quand même assez impressionnants et il était suivi quand il a fait sa traversée de la Tasmanie en hiver ce qui lui vaut d'être rappelé le Mad Belgian là-bas mais il ne fera pas dingue il avait été suivi aussi par un Paris il y a un institut c'est l'université même je crois une psychologue qui étudie les personnes en situation extrême justement pour voir la prise de décision en situation extrême comme ça et on voit bien qu'effectivement les prises de décision les capacités diminuaient rudement au fil des jours à cause de tous ces processus et donc ils sont en train d'essayer d'établir un protocole de test pour pouvoir tester les personnes en situation extrême si ça peut être dans des missions spatiales pour voir à quel point elles sont capables encore de prendre des bonnes décisions comme ça ils espèrent pouvoir établir des petits tests qui permettent de voir l'état mental de la personne et pour voir si elle a besoin d'assistance ou si elle est encore capable de gérer c'est important parce qu'effectivement ça peut être vital c'est bien connu c'est ça mais c'est difficile à faire c'est très difficile à faire parce qu'on a toujours les pensées on se dit on est dans une situation et on se dit on a notre carte de décision en disant il m'arrive ça j'ai ça mais on a la pensée en se disant oui mais non c'est débile je pourrais faire autre chose je pourrais aller plus loin pas m'arrêter pas dormir ici il y a plein de choses de paradis que tu dis c'est ça il y a des pensées et du coup en fait il faut accepter d'agir par rapport à ce qu'on a dit c'est difficile je me fais confiance j'ai décidé sa tête reposée maintenant je suis dans le brouillard je fais confiance à la personne que j'étais bien au calme dans son salon quand elle a bien cadré tout ça testé, retesté et je ne sors pas du cadre c'est super intéressant ça marche pour plein de choses même dans la vie ça marche partout entrepreneur c'est exactement pareil des 14 heures par jour pendant 40 jours tu ne vas pas tenir tu vas dire on fait ça après fini pas fini à ce moment là la journée est finie on arrête on doit récupérer mais c'est dur ça marche pas ouais vachement ça c'est clair c'est ça qu'à la limite il faudrait faire la même préparation que lui il a fait le dimanche au calme on décide la semaine je vais la gérer comme ça et puis ça ne marche jamais ça ne marche jamais mais pourtant on est bien d'accord c'est sûr je pense que ça peut aider mais en fait comme on a toujours les pensées on est toujours perturbé après tes 350 kilomètres il t'a fallu combien de temps de récupération ? alors il y a la partie visible et la partie invisible la partie visible comme je l'ai dit physiquement je suis arrivé je n'avais pas du tout de douleur donc en fait le lendemain je n'ai pas mal aux jambes je n'ai rien du tout le lendemain non plus non le lendemain on n'a plus du tout mal aux jambes physiquement tout va bien après c'est la fatigue physique générale donc on va dire pendant deux semaines pendant deux semaines j'étais très fatigué le soir je me couche à 21h je me levais à 9h et voilà envie de dormir régulièrement c'est la première chose mais pas eu du mal à te lever rien non non physiquement il n'y a rien du tout c'est pour ça que j'ai dit en fait on a l'impression mais en fait non plus on fait du long moins c'est physique enfin disons que plus le physique est habitué c'est dingue ça et donc moins on a mal donc pas du tout de douleur physique après donc c'est et toi aussi Maud c'est la même chose après les longs trucs alors moi après après c'est pas pareil parce que je t'ai coupé je te redemanderai alors le 177 kilomètres moi j'ai eu j'ai eu des douleurs physiques mais parce que j'avais eu des douleurs physiques pendant l'épreuve parce que t'avais une blessure voilà j'avais une blessure j'ai fait la première partie tout allait bien la deuxième partie de la course c'était c'était terrible pour moi mais j'ai marché j'avançais donc j'ai eu mal après après on a forcément alors ça je pense que Fred l'a pas dit mais les pieds gonflés forcément mais c'est pas de la douleur c'est à dire que c'est normal le corps il faut qu'il enfin on l'a sollicité pendant X temps donc il faut que ça évacue un peu tout ça donc voilà les pieds gonflés mais mis à part ça non pas vraiment de pas de réelle douleur mais par contre la fatigue extrême oui je pense que j'ai du dormir 12h le lendemain de l'événement puis après j'arrivais bien bien à dormir puis on a très faim aussi ça il faut le rappeler on a très faim voilà ça évidemment il faut récupérer voilà je t'en donne la parole je t'ai coupé mais c'est juste parce que j'étais soufflée je me dis mais il est normal lui il va pas avoir mal faut que je check avec Maud tout de suite d'accord maintenant je te laisse continuer parce qu'il y avait une deuxième partie que tu voulais dire voilà c'est ça donc il y a cette partie visible où on sent qu'on est fatigué etc et après bon moi du coup je prends mon exemple parce que je pense les gens sont différents mais donc au bout de deux semaines je sentais plus trop la fatigue voilà physiquement j'avais recouru j'avais d'ailleurs deux semaines après j'avais même accompagné un ami qui faisait une course de 24h je l'avais accompagné à vélo donc j'avais de nouveau pas dormi j'étais encore fatigué j'étais encore très fatigué non mais il faut rappeler que Fred a une capacité à ne pas dormir et ça c'est très peu commun de la majorité des personnes c'est à dire que il a dormi 8h sur les 6 jours il y a d'autres personnes qui auraient dormi beaucoup plus moi en l'occurrence j'ai besoin j'ai l'impression d'avoir besoin beaucoup plus de sommeil et j'ai moins besoin que la moyenne mais ça c'est un gros avantage que t'as pour faire de l'ultra oui c'est sûr que ça aide donc voilà au bout de 15 jours après au delà on se sent plus trop fatigué on va pouvoir recommencer à courir etc mais en fait après c'est tout ce que je dis partie invisible où en fait à l'intérieur du corps tous les marqueurs voilà tout ce qu'on peut avoir en déficit etc j'imagine j'imagine que pendant plusieurs mois mon corps avait encore des marqueurs de cet effort là donc en fait l'année d'après ce 350 kilomètres j'ai fait des courses mais j'ai pas dépassé 90 kilomètres 90 ça reste beaucoup mais par rapport à 350 c'est pas beaucoup et parce que je sentais que j'avais besoin et qu'il fallait en tout cas au moins un an sans très grande très grande course pour récupérer tous ces marqueurs mais ça on le sait pas moi j'ai ma propre expérience après il y a l'expérience de toutes les personnes qui vont pendant 3-4 ans enchaîner plein d'ultra plein de longues courses et en fait après pendant 2 ans on les voit plus ils n'existent plus pourquoi ? parce qu'en fait ils se sont pas assez reposés mais en fait eux dans leur tête ils avaient plus de douleur tout allait bien mais sauf que à l'intérieur c'est pour ça que je dis c'est tout ce qui est les marqueurs invisibles sont là et du coup il faut on peut pas les écouter parce qu'on les sent pas mais il faut c'est quoi alors ces marqueurs invisibles ? la fatigue ? c'est la fatigue après c'est tout ce que tous les minéraux tout tout ce qui se passe physiologiquement dans l'organisme qui est un peu au ralenti et qui peut être un peu cassé blessé sans le sentir et donc il faut laisser récupérer l'organisme ah ouais c'est super intéressant donc j'ai fait quelques coupes sauvages pour ne pas avoir un épisode trop long mais tu retrouveras encore quelques pépites en bonus je te donne un peu de contexte parce qu'on n'a pas encore vraiment évoqué les chiffres qui pourront te donner une idée de ce que sont les ultra trails mythiques par exemple dans un instant on va parler de l'UTMB l'ultra trail Mont-Blanc il faut savoir que c'est 171 km 10 000 mètres de dénivelé positif le temps limite pour faire la course est de 46h30 le record à ce jour est détenu par François Dail en 19h 1 minute 54 secondes et côté femme c'est Courtney Dowalter en 22h30 la diagonale des fous c'est 164 km en 9400 mètres de dénivelé positif temps limite 66h ah oui quand même le record est franco-italien Ludovic Pomeray et Daniel Young en 23h02 et côté dame c'est la française Emilie Marotto qui l'a remportée en 2021 avec 29h 54 minutes et 59 secondes voilà pour les amateurs de chiffres et de records et si tu ne connaissais pas cette discipline tu peux ainsi te faire une petite idée de ce que ça représente pssst petit rappel ce podcast est de la reforestation donc si cet épisode te plaît n'hésite pas à le faire découvrir à d'autres cela nous aidera à planter encore plus d'arbres avec les oreilles j'ai des questions de mes filles pour vous top oui ah elles sont posées ah trop bien à quelle heure ça commence l'ultra très le monde blanc je vais montrer des petites vidéos pour préparer alors elles voyaient que c'était la nuit et tout ça donc en fait ils partent le vendredi soir à 18h 18h 18h30 ça dépend mais ils partent le vendredi soir à 18h donc en fait ils sont très vite dans la première nuit et les premiers arrivent à 11h midi à peu près le lendemain le lendemain oui oui pardon à quelle vitesse vous savez courir à l'ultra très le monde blanc vitesse minimum et vitesse maximum alors voilà l'ultra très le mont blanc donc la vitesse ouais minimum maximum tout ce que tu veux justement c'est un bon exemple ça se court à combien de kilomètres heure des ultra très par exemple le mont blanc alors on a l'impression que ça va vite mais par exemple le premier le premier de l'UTMB donc l'ultra très très du mont blanc c'est entre 8 et 8,5 kilomètres heure donc c'est le premier de la diagonale des fous tout à l'heure tu parlais de François Daenne qui gagne la diagonale des fous on a l'impression qu'ils survolent les courses et tout c'est 6,8 kilomètres heure les victoires voilà donc c'est je vais mettre des vidéos de Mont Blanc et de la diagonale des fous on va un peu comprendre que c'est un peu difficile de faire plus que ça aussi surtout sur la dirée voilà et après donc il faut voir en vidéo pour y croire c'est ça et du coup les derniers c'est 3,7 kilomètres heure entre 3,5 et 4 kilomètres heure sur l'UTMB la moyenne sur la diagonale des fous la réunion c'est moins c'est 2,5 je crois kilomètres heure parce que le terrain est beaucoup plus difficile non le dénivier est à peu près équivalent mais c'est le terrain ah pourquoi donc en fait c'est là où on se rend compte c'est parce que c'est pas courable c'est qu'il y a des cailloux des marches et qu'en fait sur l'UTMB c'est vrai on le voyait dans la vidéo voilà sur l'UTMB les descentes on peut les courir sur la diagonale des fous la réunion parfois les descentes on peut pas courir et donc voilà on voit qu'entre 2,5 3 kilomètres heure 4 kilomètres heure que ça va pas vite forcément après ça ça inclut les pauses forcément parce que il y a toutes les pauses dans la vidéo on s'arrête 10, 20, 30 minutes 1 heure 2 heures et donc forcément ça inclut dans ça oui bien sûr ça va être pas la moyenne mais bon il y a besoin de ça alors j'ai entendu beaucoup de vos invités parler de ces moments assez introspectifs comme ça dans de se sentir en contact direct avec la nature un actif qui aimait bien justement la nuit le calme un peu plus dispersé un peu plus de silence vous il y a des moments comme ça que vous préférez dans un trail vous sentez aussi ces moments un peu introspectifs où il y a du calme qui s'installe moi je dirais c'est le lever du jour c'est à dire que t'as passé la nuit t'as peut-être eu froid t'as peut-être eu mal tu t'es posé plein de questions tu t'es dit ok faut que j'avance parce que t'as juste le focus de la frontale que tu vois devant toi et en fait tu vois au loin que le jour se lève et que la journée va recommencer et ce moment là il est génial parce que c'est comme si t'oubliais tout ce que t'avais un peu vécu la veille et tu dis ok on repart sur une nouvelle journée on recommence et ça va aller mieux forcément parce que t'as déjà passé la première nuit derrière toi ça pour moi ce moment il est ultra chouette ouais ok et pour toi il y a des moments comme ça un peu particuliers en ta course moi de manière générale j'aime bien courir seule voilà Maud elle discute avec tout le monde elle aime bien avec des gens courir moi j'aime bien aussi évidemment mais j'aime bien quand je suis seul justement parce que on peut se concentrer sur soi sur sa vitesse on n'est pas perturbé par ce qui est à côté par ralenti si on est à deux et qu'il y a quelqu'un qui va moins vite du coup notre vitesse à nous va moins vite et c'est parfois plus difficile d'ailleurs même si on va moins vite donc moi j'aime bien les moments où je suis je suis seul où je peux profiter du paysage et regarder c'est vraiment ça on est dans sa bulle et on regarde le paysage et en fait il n'y a aucun problème il n'y a plus tous les problèmes qu'on peut avoir au quotidien où tout il ne se passe rien du tout et c'est génial on se sent juste vivant quoi c'est ça on avance on est dans la nature avec la nature et voilà il ne se passe rien et c'est ce qu'on vient chercher je pense il ne se passe rien et c'est bien dans ces moments là c'est trop cool est-ce qu'il y a une phrase une citation une histoire qui te motive qui vous motive ou qui vous booste en cas de coup de mou je pense à ma famille je pense aux personnes qui me sont chères d'ailleurs c'est une des premières choses que j'avais fait j'y repense quand j'ai couru mon premier marathon je m'étais écrit le nom des personnes sur les bras les personnes qui m'étaient chères et comme ça je savais pour qui je courais et donc du coup j'étais un peu bariolée au marqueur mais voilà pour dire que je pense que je porte en moi les personnes qui me sont chères et qui me soutiennent au quotidien ou de loin ah j'aime bien cette histoire de se mettre les noms sur le bras tiens et toi c'est quoi ton astuce j'ai rien de spécial non mais je pense que tu es très pragmatique c'est à dire qu'il avance il se dit il va vers la ligne d'arrivée c'est son objectif je pense que c'est lui-même sa propre motivation et c'est ça qui est génial oui moi je le fais pas pour quelqu'un pour quelque chose pour les réseaux sociaux ou je ne sais quoi c'est vrai que moi je le fais je le fais avant tout pour moi après j'aime bien aussi partager quand les proches sont avec nous dans les aventures après ça dépend ça dépend des courses mais soit je me dis il y a quand même quelque chose que je me dis assez souvent c'est que nous on est là on est en train de souffrir on a mal aux jambes et tout et je me dis qu'en fait il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire soit par un handicap soit par par x ou y raison et je me dis au moment on n'a pas le droit de se plaindre on est là on a voulu on a payé pour être là bon bah on avance c'est encore un privilège voilà c'est ça on est là on doit être content d'être là parfois c'est dur de se le dire et puis après je m'inspire aussi d'histoires de gens qui ont fait des trucs de fou des interviews qu'on a eues etc ouais j'allais dire le podcast ça vous apporte quelque chose alors pour votre sport pour votre clairement en fait chaque toutes les personnalités apportent des choses différentes et c'est ça c'est ça c'est super bien d'échanger on a l'exemple on a parlé de Guillaume Artus là où voilà c'est un modèle de décision à prendre préparation pendant 5 ans on a on a d'autres personnes je pense à Hélène Dumais qui qui a mis plusieurs années à finir une course de plus de 800 km où là c'est la résilience parce que une première année elle y arrive pas elle y retourne elle y arrive pas et elle essaye de tout faire du coup pour y arriver après on a d'autres personnes Daphné Derouche Guillaume Calmet par exemple qui était l'un des premiers notre premier portrait sur OUF où c'est des personnes ils sont dans le jeu ils courent mais vraiment parce qu'ils ont envie de faire ça parce que c'est un jeu c'est ils s'amusent dans ce qu'ils font et donc en fait bah voilà c'est toutes ces différentes approches forcément nous ça nous aide ça nous aide et ça on le retrouve du coup dans notre pratique oui ça aide ça aide en fait de rencontrer des personnes et de les interviewer moi je pense à à Périne Fage qui est record woman de l'enduromane qui nous a parlé de ses tentatives elle a fait une première tentative où elle a dû arrêter en plein milieu de ce grand triathlon en fait c'est de Londres à Paris donc course de Londres jusqu'à Douvres nage donc on traverse la Manche de Douvres à Calais et après c'est du vélo jusqu'à Paris et elle a dû s'arrêter lors de sa première tentative dans la Manche à quelques kilomètres parce que le courant n'était pas n'était pas bon et ça faisait des heures et des heures qu'elle était partie trois semaines plus tard elle se relance sur ce défi et elle y arrive et elle bat le record féminin donc ça c'est c'est une force de la nature qui dit ok et puis c'est une personne aussi qui qui a un métier très prenant mais en fait tout le temps libre qu'elle a elle le consacre à faire des aventures alors pas forcément que des compétitions mais partir à vélo dans des pays qui sont pas forcément normalement visités elle part à vélo en Onguranda enfin voilà elle a cette envie de découverte et de se dépasser qui est assez fou en fait c'est ça ces personnalités je pense qu'on a rencontré on a l'impression que c'est inné c'est naturel chez eux et chez elles et en fait ça nous donne de la force et d'avancer aussi en se disant bah tiens eux s'ils font ça on va pas se plaindre pour quelques petits maux de jambes ou des petits problèmes par rapport à ce que je disais je rajoute Boris Girardi qu'on a interviewé donc c'est un coureur qui a eu un accident de moto et donc il a été amputé d'une jambe donc il nous raconte son accident après le parcours avec les médecins etc où on lui dit vous n'allez jamais recourir c'est bon oubliez le sport etc lui dans sa tête c'était pas possible et un an après son amputation il a réussi à trouver ce qu'il fallait les bonnes personnes et il s'est mis à recourir etc et donc aujourd'hui il fait des courses et donc il est heureux il a réussi ce qu'il voulait alors qu'on lui donnait que c'était pas gagné qu'il allait rester chez lui toute sa vie ça c'est ce qu'on entend aussi souvent faut pas écouter quand on a un rêve il faut écouter personne j'étais déjà entendue dire aussi Maud pour ton voyage c'est vrai et c'est quelque chose dont on t'entend souvent oui 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 il y avait encore oui quelque chose je voulais vous demander une question vous allez peut-être reconnaître est-ce qu'il y a un porte-bonheur que vous emportez dans toutes vos courses arroser arroser c'est ça il fallait bien qu'on vous la pose un jour cette question non ? je ne pouvais pas faire autrement pour ceux qui ne connaissent pas encore ouf mais j'espère que vous allez aller le découvrir c'est une des questions qu'ils posent à tous leurs invités c'est ça donc moi j'en ai un moi je cours depuis toujours avec un short à fleurs donc c'était pendant 10 ans un short à fleurs rose là je l'ai mis un peu au placard et j'en ai sorti un autre un short à fleurs bleu maintenant mais voilà je cours toujours avec avec ça sur mes courses ok il y a des grands peintres comme ça qui sont avec la période rose la période bleue voilà mais il est très reconnaissable comme ça les gens le reconnaissent et les gens qui sont dans l'organisation et même nous on peut le reconnaître plus facilement parce que quand on fait l'assistance c'est plus facile de le retrouver moi j'ai pas vraiment je crois pas avoir de gris gris non mais t'as tes bracelets oui c'est vrai j'ai mes bracelets oui on les voit pas mais oui j'ai mes bracelets effectivement j'oublie parce qu'en fait ça fait partie de moi je pense maintenant c'est des bracelets que j'ai collectés au fur et à mesure de mes voyages depuis 2015 ok et voilà c'est dans chaque pays dans lequel je vais j'achète un bracelet parce que c'était facile pour moi de le transporter ça ne pesait pas grand chose dans le sac c'était plutôt sur moi enfin voilà c'est un petit rituel pour pas oublier que j'ai fait cette aventure et qu'elle marque ma vie mais c'est vrai que je l'oublie en fait j'oublie ça fait partie comme des lunettes que je porterai voilà c'est ça c'est sympa et donc je me dois aussi de vous demander si vous deviez rencontrer Maud et Fred c'est ça qu'est-ce que vous leur diriez moi je leur dirais de modérer toutes les idées qu'ils ont pour réfléchir avant de mettre parfois des choses en place ou de vouloir faire des choses mais sinon de continuer à croire et à essayer de vivre de leur passion voilà et toi Maud qu'est-ce que c'est vrai que ça c'est pas mal comme chose interdit de recopier ouais je sais je sais ouais je pense que je pense que je leur dirais lâchez pas à un moment donné ça va payer tous les efforts que vous avez fait parce que il y a des choses qui marchent il y a des choses qui marchent pas et c'est pas grave même si c'est dur de l'entendre bah ça permet d'avancer et n'ayez pas peur d'avoir parfois des échecs je pense pour pouvoir avancer ce qui est difficile aussi à encaisser tant dans la vie en course tant dans la vie en général ouais bon tout bon ça fait quoi de répondre à vos propres questions c'est toujours bizarre on se rend compte que c'est des questions difficiles parfois mais c'est sympa les réponses sont sympas à chaque fois vous avez obtenu des réponses très sympas et j'aime beaucoup ce que vous avez dit aujourd'hui aussi est-ce qu'il y a des livres ou des films que vous recommanderiez pour continuer à penser très après cette interview il y a des choses qui vous ont déjà plu ou des documents il y a un bouquin que Emilie Forsberg a écrit ça s'appelle Vivre et courir et c'est assez simple parce qu'elle part de sa pratique de la course à pied enfin du trail de comment elle vit comment elle se nourrit aussi parce qu'avec donc c'est la compagne de Kylian Jornet mais pas que mais c'est une grande voilà c'est une grande grande trailuse aussi et en fait elle parle de son mode de vie aussi comment elle sait comment elle vit elle cultive elle-même son potager elle a des chèvres enfin voilà c'est vraiment un mode de vie auquel on pourrait facilement adhérer en se disant bah tiens pourquoi j'irais pas vivre sur ce bout de terrain aller proche de la nature courir et vivre un peu simplement c'est vraiment une mentalité que j'aime bien et auquel j'aspire de par mon expérience et de par la pratique du trail je mettrai dans les notes de l'épisode donc la référence de mode et puis je mettrai aussi peut-être pour ceux qui aiment bien rigoler Ultra Marathon Man de Dean Karnazes parce que c'est à périr du rire en plus donc il avait fait 560 kilomètres en 80 heures 44 minutes sans dormir en 2005 par exemple donc c'est déjà un pas un vétéran il est toujours bien actif mais voilà il est là sur le circuit de jeu depuis un certain temps et alors il dit aussi que la course ça permet de se sentir vraiment vivant de trouver sa propre voie et puis alors il dit il doit potentiellement répondre aux mêmes questions pourquoi vous faites ça comment vous le faites qu'est-ce que vous mangez et est-ce que vous êtes cinglée c'est vrai je pense que c'est bien résumé c'est vraiment c'est très très bien résumé je pense que c'est les 4-5 questions qu'on nous pose tout le temps et auxquelles en fait parfois il est difficile de répondre parce que on a une réponse à un tenté à un instant donné et puis à un autre moment de notre vie ça va évoluer parce que rien n'est figé on court pour une certaine raison à un moment et puis on continue à courir pour un autre etc et alors j'aimais bien aussi qu'il dit ne cours pas avec tes jambes cours avec ton coeur et d'après tout ce que vous avez dit c'est vraiment ça c'est clairement ça c'est clairement ça ah bah si tu cours avec tes jambes ça va pas très loin c'est foutu enfin pas pour moi enfin pour moi c'est sûr que c'est foutu alors carte blanche alors quelles sont vos actualités du moment les projets futurs on va un petit peu parler de votre entreprise de votre nouveau podcast en plus il y a un club trail qui commence aussi donc voilà allez-y parlez-nous de tous ces projets-là qui sont en bouillonnant de votre côté voilà donc oui le club trail j'ai lancé ça en tout début d'année pour essayer aider les gens qui veulent se mettre au trail à progresser donc il y a différents épisodes il y a des épisodes où c'est des petits exercices que vous pouvez faire chez vous en 10 minutes facilement avec les enfants il y a des conseils que je donne comment bien choisir ses chaussures comment bien descendre il y a des séances d'entraînement où vous mettez l'épisode dans vos oreilles et vous partez sans montre et sans rien et moi je vous dis tout ce qu'il faut faire en temps réel et je vous présente aussi des petits trails pour vous donner des idées de courses à faire j'ai pas fini de vous avoir dans les oreilles alors et puis après on a lancé récemment une nouvelle activité c'est une partie formation associée à la pratique sportive donc on propose des séjours sur des formations podcast business et en fait on associe ça à une initiation de la pratique sportive c'est à dire que vous faites une demi-journée de formation sur la thématique et l'autre demi-journée sur 3-4 jours vous faites une initiation yoga une initiation trail une initiation VTT escalade voilà l'idée c'est de combiner les deux pour en faire une formation ludique et ça s'appelle OUELA et puis après côté voyage avec Trails the World mais voilà ça commence à reprendre un peu on a de nouveau des demandes donc c'est une agence de voyage spécialisée spécialisée dans le trail exactement et l'agence de voyage alors nous on s'est spécialisé dans le trail donc pour toutes les personnes qui veulent aller courir à l'étranger et qui ne veulent pas s'occuper de toute la logistique de voyage nous voilà c'est notre métier notre premier métier et puis après il y a tous les événements aussi qu'on organise en France donc c'est des événements au concept unique qui permettent à chacun de repousser ses limites de se dépasser à chacun sa limite en fait parce que vu que c'est des courses en boucle ou des allers-retours ou des défis comme ça donc chacun peut trouver ses propres limites on a aussi le trail de France c'est un peu on voulait lancer comme le tour de France vélo mais en version trail sympa on est sur ça aussi tout à fait je mettrai les liens vers tous vos projets et votre site etc. pour qu'on puisse facilement vous retrouver bah non bah t'as rien c'est normal c'est un plaisir c'était vachement sympa de discuter avec vous aujourd'hui un énorme merci c'était un plaisir merci à toi de nous avoir écoutés surtout parce que et de nous encore de nous de nous écouter encore plus parce que sachant que tu écoutes nos podcasts oh non non je continue à vous écouter j'aime vraiment beaucoup voilà bah merci merci à toi merci pour le temps accordé pour cette interview ça nous a fait plaisir d'être aussi de l'autre côté un peu du micro donc merci beaucoup voilà à la prochaine j'espère salut à bientôt voilà c'était génial d'avoir ces deux spécialistes pour parler d'un sport que j'aime beaucoup et de parler entre podcasteurs alors ça c'était cadeau tu retrouveras toutes les infos sur Maud et Fred et leurs nombreuses activités dans les notes de l'épisode et sur la page web où comme tu le sais je mets plein d'infos supplémentaires des photos des vidéos et sur ce coup-ci un lien vers un bonus pour les gourmands qui voudraient les entendre encore un peu on en fait de papoter pendant deux heures donc pour ne pas vous faire un ultra trait à écouter j'ai coupé quelques passages on y parle entraînement récupe ce que nous apprennent les succès comme les échecs on y parle des grandes courses comme la diagonale des fous l'UTMB le Spartathlon entre autres si cet épisode t'a plu je te donne rendez-vous sur sa page web que tu retrouveras dans les notes ou tout simplement en allant sur storilifique.com slash podcast partage-la sur tes réseaux sociaux ce sera un super moyen de le faire découvrir par d'autres ce qui permettra de planter encore plus d'arbres car plus il y a d'oreilles plus on plante toutes les infos sur ce projet sont sur le site web si tu veux en savoir plus à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501